Bonjour à tous, je vais peut-être commencer par me présenter, je m'appelle Samuel Lipolis. Bonjour, je m'appelle Isabelle Taïdon, je suis maître assistante à la Haute École Louvain-Rouénaud et plus particulièrement au sein du département social de Mons. Hello, je m'appelle Alizé Rousseau, je suis étudiante en deuxième année à la ELA en tant qu'assistante sociale et bienvenue dans mon bureau. En fait, dans le département, chaque étudiant trouve sa place. Je pense qu'en fait c'est super important en tant qu'être humain mais encore plus en tant qu'assistante sociale de pouvoir remettre en question nos connaissances, de pouvoir remettre en question la manière dont on travaille et d'évoluer en fait, de s'adapter à chaque situation. Donc voilà, j'ai un peu trouvé ma préférence dans ce domaine-là, c'est l'interprétation des chiffres. Par contre la gestion, là, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'à la ELA on s'ennuie jamais. Je suis quelqu'un de base qui a une grande soif d'apprendre et une grande curiosité. Et je pense qu'en ce sens, la ELA me convient parfaitement. Parce que j'ai vraiment le sentiment de travailler dans un environnement de qualité, de partager des valeurs communes avec des collègues très compétents et très sympathiques. J'ai vraiment, vraiment kiffé ces trois années à la ELA pour l'obtention de ce bachelier d'assistante sociale. C'est le tutorat. Et donc là, on a une solidarité entre les étudiants qui sont déjà plus avancés dans le cursus et qui vont soutenir les étudiants de premier, de bloc 1. Dans les travaux de groupe aussi, il y a de la solidarité qui se crée. Car le travail social, c'est un travail relationnel. Je pense que ça fait partie des valeurs de base qu'il faut avoir pour entamer ses études. avec l'empathie, la bienveillance, l'écoute. C'est vraiment important. Par son dynamisme, par son esprit d'équipe, par sa volonté de contribuer à l'évolution de l'enseignement. L'école te permettra, et ça très clairement, te permettra à développer en tout cas ce sens du social si tu penses l'avoir. Le corps professoral, la direction et les étudiants, on forme comme une grande famille. Et ça, je pense que c'est le petit plus de notre département. C'est le fait d'avoir effectué des concerts là-bas. Comme vous pouvez le constater, derrière, il y a mes guitares, mon ampli. Je suis passionné par la guitare et la musique. Et du coup, j'ai pu partager cette passion durant ces années de bachelier. Les moments où on effectue des voyages d'études, par exemple, je trouve toujours très intéressants ces voyages d'études parce qu'on peut les découvrir dans un environnement très différent. Le Noël précédent, donc fin d'année 2019, on a pu proposer une récolte de jouets pour pouvoir proposer aux enfants en grande précarité des cadeaux de Noël. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Si tu aimes étudier, si tu veux apprendre des nouvelles choses, et si tu es motivé, que tu as de l'ambition et que tu veux peut-être mettre en place plein de projets et rencontrer des nouvelles personnes, je pense que tu devrais t'inscrire à Layla. Moi, j'étais le style d'étudiant à poser des questions, même après les heures de cours. D'ailleurs, on me détestait parfois pour ce genre de choses, mais bon, voilà, moi je m'en fous. Donc je te dis à très bientôt.